Bonjour Laetitia. Bonjour Alex. Et bonjour à toi qui regardes. J'ai invité Laetitia Mendez, qui est un expert en images et en styles, aujourd'hui, pour une conversation autour du socio-style. Laetitia Mendez a formé l'agence Charisme, après un parcours dans la communication, tu es formé à la communication, après tu t'es orienté plus vers l'image, avec l'agence Charisme que tu as fondée en 2011, qui accompagne des particuliers, des professionnels, et qui propose aussi, via la Charisme Académie, une formation de, comment on appelle ça ? Pour devenir coach en images. Pour devenir coach en images, tout simplement. Donc c'est du high level, on peut dire. C'est un centre de formation qui est agréé, et tu animes régulièrement des chroniques à la télévision et dans les médias. Exactement. Et je voulais ton avis sur la question de trouver son propre style pour affirmer et renforcer sa personnalité. C'est-à-dire le socio-style. Le socio-style, c'est très important parce que... Ça veut dire quoi ? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas ce terme socio-style, c'est quoi ? En fait, ça dépend très clairement de vos habitudes de vie. C'est calqué par rapport au fait que vous ayez... Enfin, que les hommes ou les femmes aujourd'hui aient des habitudes de consommation un peu différentes, évoluent dans un milieu aussi différent. Et donc, en fonction de ça, vous êtes conditionné par un certain nombre de choses qui font que vous n'allez pas acheter ou porter les mêmes vêtements en fonction de l'un ou de l'autre. Donc nous, quand on parle de socio-style, en fait... C'est le style de vie. C'est le style de vie, mais plutôt le style que vous allez... En fonction de votre style de vie, que vous allez pouvoir adapter à votre style vestimentaire. Pour nous, le socio-style, c'est vraiment un lien... On pourrait appeler ça un socio-look, presque. C'est-à-dire que fonction de la façon dont vous êtes habillé, on peut aussi normalement décrypter un certain nombre de choses qui permettent de dire à quel univers vous appartenez, qu'est-ce qui vous touche dans la vie d'une façon générale. Et voilà, c'est déjà des prémices, en fait, sur la façon dont on peut obtenir un certain nombre de petites choses auxquelles certaines personnes sont sensibles plutôt que d'autres. Donc si je comprends bien, c'est une manière visuelle de communiquer par le non-verbal son histoire, sa catégorie socio-professionnelle, ses habitudes de vie... Qui je suis. Sur qui je suis. Voilà. Et c'est d'ailleurs assez, je pense, parlant de dire qu'on voit bien qu'en fonction d'une foule de personnes qu'on va prendre, par exemple, dans un cinéma, on n'aura pas deux personnes identiques. Pourtant, il y a forcément des choses qui, parfois, peuvent les raccrocher et faire qu'on arrive à identifier, nous, dans cette foule, des critères qui nous permettent d'établir des socio-styles. Donc on en a sept, en fait. Ah, ok. Voilà, on en a sept. Justement, je voulais voir si je comprenais bien. C'est pas pour ranger les gens dans des critères, mais c'est juste pour qu'on puisse appartenir un peu à une famille. Donc, par exemple, là, les trois premiers sur lesquels nous, vraiment, on base notre analyse, ça va être le socio-style élégant. Ok. Qui, lui, est vraiment un socio-style qui s'attache plutôt à tout ce qui va être sur le côté très visionnaire, très sobre, un peu smart, voilà, d'une personnalité. On va avoir le socio-style sportif, alors qui, à contrario, n'est pas forcément le style sportif, mais va donner plutôt une personnalité très sociable qui a pour habitude d'être un peu un aventurier dans l'âme. Plus dans le confort du vêtement, avec une aisance dans l'amplitude, voilà, par rapport à l'élégant qui, lui, va être sur des vêtements un petit peu plus... Oui, le sportif, c'est pas quelqu'un qui semble sortir d'un stade athlétique. Non, pas forcément. C'est pas forcément le sportif. Par contre, en tout cas, dans la façon qu'il aura de porter ses vêtements, ce sera quand même beaucoup moins ajusté, déjà. On sera sur des matières qui seront beaucoup plus fluides, qui donneront, encore une fois, la possibilité à cette personne-là d'avoir un train de vie peut-être un peu plus rythmé, dans la cadence, peut-être dans une volonté aussi d'être dans des métiers où on voit beaucoup de monde, où on bouge beaucoup, à défaut d'un élégant qui peut bouger tout autant, mais qui n'aura pas du tout le même rapport, en tout cas, dans sa façon d'avoir envie d'être vraiment maintenu et gainé presque dans son vêtement. Et puis, le troisième gros socio-style sur lequel, nous, on base aussi nos études, c'est le style traditionnel. J'en parlais dans la vidéo précédente, où là, on va retrouver une personnalité très attachée, ancrée à des valeurs, beaucoup plus dans l'authenticité, qui portera des matières beaucoup plus... et des formes de vêtements beaucoup plus classiques, très attachées au savoir-faire. Tu vois un petit peu la différence, déjà, sur ces trois... Je vois, et ce qui m'interpelle, c'est comment tu fais quand tu accompagnes un client pour déterminer son socio-style ? Alors, on passe déjà une bonne heure et demie à discuter ensemble. S'il peut me recevoir dans son environnement, à lui, c'est encore mieux. Parce que voir son décor, la façon dont il a choisi son mobilier, si c'est lui qui l'a choisi, son lieu d'habitation, la ville... Et qu'on sent pleinement, dans ce que tu dis, qu'il est hors de question de plaquer un style prédéfini sur quelqu'un pour le mettre à la page ou à la mode. C'est au contraire de comprendre l'individu pour l'accompagner à développer son style à lui. C'est du cas par cas. Et c'est vraiment un ADN qu'on a envie aussi d'amener comme une fibre qu'on va vraiment poser sur la personne, mais qui va se poser presque naturellement. Simplement, on ne fait pas le lien, tu vois, avec tout ce que je viens de te dire. Et comment est-ce que d'un coup, on va se mettre à choisir, parce qu'on est un élégant, ou plutôt un tradi, ou plutôt un sportif, quelle veste va coller avec quel socio-style vestimentaire ? Et ça, nous, c'est cette expertise-là qu'on apporte. C'est-à-dire, une fois qu'on a détecté et déterminé ce socio-style, on va pouvoir s'orienter dans les boutiques, ensuite avec cette personne-là, pour trouver, en fait, la veste, la perle rare qui va vraiment, vraiment venir calquer à la personnalité. C'est là qu'il y a une congruence, en fait, aussi, avec la personnalité, avec le vêtement, et que ça ne fait plus qu'un, et qu'on a vraiment l'intime conviction que c'est ces morceaux de puzzle qu'on est venus amener pour que le résultat soit le plus performant possible. Oui, et j'imagine qu'à l'inverse, des personnes, peut-être, qui ont essayé de s'improviser tout seul une tenue, il peut arriver que leur choix de vêtements ne soit pas cohérent avec leur profil sociologique, et du coup, ça va sonner un peu faux, ça va être un peu incohérent, c'est ça ? Oui, mais qu'est-ce qui nous attire, en fait, finalement ? Déjà, on est influencé par nos goûts. Des fois, c'est parce qu'on aime une couleur qu'on va aller vers tel ou tel type de couleur, mais c'est très bien pour la maison. Mais est-ce qu'après, nous, fonction de nos caractéristiques naturelles, c'est une couleur qui nous va ? Tu vois, typiquement. Et c'est la même chose, en fait, finalement, pour tout. C'est-à-dire qu'on a adoré une veste ou un pantalon, encore une fois, sur un copain. Ou même sur une star, qu'on a vu. Ou un chanteur. Bon, on se dit, tiens, il faut que je trouve la même chose parce que ça nous plaît à l'œil. Mais ce qui lui va bien, à lui, ce n'est pas une règle qui, du coup, qui peut être transposable. Voilà. Qui peut être transposable et qui peut faire que on se sentira bien, forcément, dans ces vêtements-là. Donc, d'où l'idée, vraiment, de faire ce travail avec la personne dans l'accompagnement pour essayer d'être au plus proche. Ah, est-ce que ce n'est pas ça, le charisme, finalement, en termes d'image ? C'est d'avoir cette sorte de congruence, cette cohérence entre qui on est et la perception que les autres vont avoir de nous via notre style. C'est tout à fait ça. Nous, moi, j'ai choisi déjà d'appeler l'agence charisme parce que pour moi, c'est aujourd'hui ce qui fait un petit peu la différence que quand une personne rentre dans une pièce, on garde un peu son empreinte par le fait qu'elle soit charismatique. C'est plus aussi subjectif que de dire il ou elle est beau ou il ou elle a du style. C'est vraiment quatre points clés qu'on a repris un peu comme un mantra à nous à l'agence qui seraient l'aura, la visibilité, la fascination et l'adhésion. Et en fait, derrière ces quatre points-là, on a réussi, nous, à nicher les outils avec lesquels on va justement travailler pour aider la personne, accompagner la personne qui est avec nous en coaching à développer son potentiel de charisme. Je pense que le charisme, on l'a tous. Il sommeille en nous. Simplement, il y a une faculté à le déployer et à le travailler pour qu'effectivement, quand il y a cet effet waouh qui reste aussi, qui perdure dans le temps, on puisse vraiment se dire voilà, cette personne-là est charismatique. Oui, et je suis très intrigué d'entendre ça parce qu'effectivement, chez Mordinkis, bien sûr, on travaille aussi le charisme. Seulement, on y arrive par un angle un petit peu différent puisqu'on travaille surtout les attitudes et les comportements. et de ce que je comprends de tes propos, en travaillant de l'image et cet élément de communication non-verbal, finalement, si je comprends bien, ça va filtrer dans... ça va se répercuter plutôt dans l'attitude et le comportement. Oui. Parce que quand on est habillé et en cohérence avec son socio-style, on ne marchera plus de la même façon, on ne se tiendra plus de la même façon. En fait, moi... Ce qui est très frappant et là, c'est aussi une satisfaction presque personnelle, c'est quand la personne s'est vraiment trouvée dans le miroir. Par exemple, qu'on a cherché toute sa vie un costume parce qu'il y a des milliards d'hommes qui travaillent en costume tous les jours et qui viennent à nous nous dire « Mais attendez, en fait, moi je travaille en costume, j'ai une chemise, j'ai une cravate, mais au final, ce n'est pas moi. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas moi. Ça peut être vous dans un costume. Vous pouvez très bien être vous dans un costume. Seulement, quel costume ? Il y a costume et il y a costume. Il y a costume et il y a costume de la même façon que la veste et que les pantalons. Ce qui est vraiment très important, c'est qu'à un moment donné quand on se regarde dans le miroir, on ait vraiment cette sensation de se dire « Voilà, je ne fais plus qu'un. » Avec les vêtements que j'ai enfilés, il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas ce coup de bluff qu'on va avoir envie justement est un peu facile comme si on avait envie de porter un masque. Un masque, vous êtes sur la place du carnaval de Venise, vous choisissez lequel ? Il y en a des milliards. Pourquoi est-ce que vous allez choisir celui-ci, cette forme-là, cette couleur-là ? Nous, on va vous aider et vous orienter là-dedans. Et pourquoi est-ce que c'est ça qui va permettre de faire fonctionner et d'écupler entre guillemets ce pouvoir charismatique ? C'est que dans ces points que j'ai soulevés, l'aura, il y a la lumière. La lumière, c'est quoi ? C'est tout ce côté brillant, si je puis dire, d'une matière qu'on va polir jusqu'à ce qu'il y ait effectivement ce côté rayonnement. C'est ça qu'on travaille nous avec l'image. Sur l'apparence, bien entendu. Sur la visibilité, puisque vous allez travailler aussi sur le look, la façon dont vous allez pouvoir être vu au milieu d'une foule, comment est-ce que vous allez réussir à vous démarquer. Ça aussi, c'est la force. par votre entité. Donc, dans les cas où effectivement ça tombe juste et que la personne se retrouve, comment tu as dit, faire une avec son miroir, son miroir ? Ça se répercute comment exactement ? Le comportement, l'attitude, change de quelle manière ? Tout va changer sur la fascination et sur l'adhésion. Sur les deux derniers points qui font qu'à un moment donné, les gens vont dire « Ah oui, non mais cette personne-là, j'adore ! » Il y a une conviction, il y a un pouvoir d'influence qui est tel que les gens sont complètement conquis par la personnalité, par ce qu'il en émane, par le discours. Parce que voilà, on va choisir son vocabulaire comme tu le dis, vous le travaillez aussi chez Morning Kiss parce que tout ça, c'est un champ lexical qui va être aussi en phase avec ce qu'on va avoir envie de dire et les propos qu'on va avoir envie de travailler et qui vont être que parce que vous allez aussi avoir travaillé par exemple votre côté romantique, vous n'allez pas utiliser non plus la même terminologie et la même sémantique. Donc tout ça, c'est vraiment très imbriqué. D'où notre complémentarité aujourd'hui pour travailler sur tout ça. Bien sûr, on est éminemment complémentaires. Alors, pour ceux qui regardent, comment peuvent-ils faire pour aller plus loin avec Charisme ? Évidemment, le site internet, c'est déjà le premier grand pas. C'est quoi l'adresse du site ? Alors, www.charisme.fr Ok. Il y a une boîte contact. Je mets le lien dans la description. Il y a une boîte contact. Vous pouvez nous laisser un mail, un message. Ok. Voilà, c'est déjà un premier pas qui est très courageux parce que ce n'est pas toujours évident de faire la démarche aussi. Absolument. Et puis après, nous, en fonction de l'objectif qui est soulevé, on vous fait des propositions pour travailler avec vous en séance, en journée complète, en semaine, parfois aussi sur de la formation en entreprise. Ça nous arrive de coacher en groupe aussi en collectif. Donc, voilà, c'est simple. On nous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Facebook, sur Instagram aussi. Voilà, de temps en temps un petit message sur Twitter. Instagram, ça doit bien s'y prêter pour mettre des photos. Instagram, c'est pour moi vraiment le réseau avec lequel on a aussi un peu cet effet vitrine. C'est-à-dire qu'on choisit aussi l'image et c'est très important aussi d'ailleurs d'éveiller les hommes qui nous écoutent aussi. Voilà, pour dire aujourd'hui faites attention à la façon aussi dont vous communiquez, dont vous postez les photos, dont vous postez vos inspirations, votre façon de vivre. Tout ça, ça donne aussi des informations qui font bien entendu partie intrinsèquement de l'image que vous souhaitez véhiculer et qui permettront d'avoir cette crédibilité dans ce que vous avez envie de faire passer comme message. Tout un programme. Merci Laetitia d'être venue partager ton réunement. C'était un plaisir. Et merci à toi d'avoir regardé. Au revoir. Au revoir. C'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada